Tiers livre, atelier d'écriture, hiver 2016, thème, les lieux, c'est l'exercice numéro 3. Et on va faire un truc nouveau, on décide complètement au hasard, est-ce que vous voulez que ce soit avec le livre de main droite, avec le livre de main gauche, ou le contraire, ou le contraire ? Ben c'est pareil, tous les deux c'est espèce d'espace de Georges Perec. Il y a longtemps qu'on n'y était pas allé voir. Alors, non, tout petit prolégomène avant de commencer. Je vous rappelle que dans ces exercices j'ai une double piste. La première c'est comment s'exercer à travailler soi-même, c'est-à-dire rien que pour soi, que ce soit sur du hors-piste, c'est-à-dire travailler techniquement, déchiffrer des territoires, déchiffrer des techniques, ou bien simplement pour dévier, accroître, traverser autrement. Un travail en cours, et ça, c'est pour vous. L'autre optique, c'est comment ces exercices, on peut non pas les adapter, faire les mêmes, mais interroger la même cible depuis le même territoire très précis, quel que soit le public avec lequel on travaille. qu'il soit des petits comme ça, des plus grands comme ça, des plus grands comme ça, des plus grands comme ça, ou vous, bien plus, bien plus, bien plus grands. Donc, il y a toujours cette interrogation sur comment utiliser ces outils. Et par exemple, pour moi, en ce moment, beaucoup de dialogues avec ceux qui font du français langue étrangère, les facs un petit peu partout. Deuxième prolégomène, il y en a qui ont rouspété, parce que c'est un petit peu morne, il faut supporter le type qui parle tout seul. Je ne parle pas tout seul, puisque vous m'écoutez. Un, deux, et puis derrière, on voit ses bouquins, son bureau. Ben ouais, mais c'est là que je travaille, c'est là que je vis, c'est là que je suis, il n'y a pas autre chose. En plus, ils disent, ouais, ça ressemble à comme s'ils faisaient un cours. Alors, en fait, c'est un petit peu mon job. Tout ceci étant dit, on est parti. Donc, vous allez d'abord gentiment tous ressortir votre espèce d'espace. Je pense que ce livre n'est pas loin de votre table d'écriture. Et puis, ça, c'est la nouvelle édition, c'est page 108, mais c'est parce que la dernière m'a tellement destroy. Page 108. Les lieux, note sur un travail en cours. En 1969, j'ai choisi dans Paris douze lieux, des rues, des places, des carrefours, un passage, ou bien dans lesquels j'avais vécu, ou bien auxquels me rattachaient des souvenirs particuliers. J'ai entrepris de faire chaque mois la description de deux de ces lieux. L'une de ces descriptions se fait sur le lieu même, et se veut la plus neutre possible, assis dans un café ou marchant dans la rue, un carnet ou un stylo à la main. Je m'efforce de décrire les maisons, les magasins, les gens que je rencontre, les affiches, et d'une manière générale, tous les détails qui attirent mon regard. Vous faites gaffe, c'est très précis tout ça. L'autre description se fait dans un endroit différent du lieu. Je m'efforce alors de décrire le lieu de mémoire, et d'évoquer à son propos tous les souvenirs qui me viennent, soit des événements qui s'y sont déroulés, soit des gens que j'y ai rencontrés. Lorsque ces descriptions sont terminées, je les glisse dans une enveloppe que je scelle à la cire. À plusieurs reprises, je me suis fait accompagner sur les lieux que je décrivais par un ami photographe, etc. Il m'est arrivé également de glisser dans ces enveloppes divers éléments susceptibles de faire plus tard office de témoignage. Par exemple, des tickets de métro, tickets de consommation, billets de cinéma, prospectus. Je recommence chaque année ces descriptions en prenant soin grâce à un algorithme bicarré latin orthogonal d'ordre 12. Premièrement, de décrire chacun de ces lieux en un mois différent de l'année. Deuxièmement, de ne jamais décrire le même mois, le même couple de lieux. Cette entreprise durera donc 12 ans jusqu'à ce que tous les lieux aient été décrits deux fois, douze fois. Bon, je suppose que vous l'aviez tous en mémoire ce passage essentiel de Pérec et justement emblématique pour nous puisque ça s'appelle « Les lieux ». Vous savez que ces enveloppes, on les a très longtemps conservées telles qu'elles à la BNF sans même vouloir les ouvrir. Par respect pour Georges Pérec, je vais juste faire mention ici du très récent décès de Paulette Pérec, la première compagne de Georges Pérec. qui était aussi son exécutrice testamentaire. Vous trouverez dans le billet qui accompagne cette vidéo le lien d'un entretien avec Paulette Pérec à propos d'espèces d'espace particulièrement. Tout ça, ça fait partie de ces explorations que je vous demande de faire avant de partir en écriture. Là, par contre, deux ou trois précisions. La première, c'est la plus importante, je la mets de côté. Pérec n'est pas allé au bout de ce projet. Pourquoi ? Deux, à deux reprises, il a fait une exception à ce projet en publiant ou en réutilisant directement les textes qui, normalement, auraient dû être insérés dans ces enveloppes. Et là, pour nous, c'est extrêmement important. La première exception, vous savez, c'est que dans ces lieux, il y a le carrefour de la place Saint-Sulpice à Paris, le bistrot auquel on se donne rendez-vous quand il y a le marché de la poésie. Il y arrive un vendredi soir, il commence à noter tout ce qui se passe en temps réel. Et il est tellement, pas ébloui, mais là, par contre, ça va nous donner une indication. Comment le microscope sur un petit timbre-poste de lieu, l'expression timbre-poste venant de William Faulkner, le surprend tellement de ce développement d'écriture sur une linéarité de temps, mais sur un objet extrêmement précis, ce qu'il perçoit, lui, assis dans ce café de la place Saint-Sulpice, qu'il décide de prolonger l'expérience du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, bien sûr, on continue, et qu'il va le publier. Et ça s'appelle « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien ». Vous avez ça, bien sûr, tout près de votre table de travail, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va travailler. Trop simple, vous êtes capables, vous, d'utiliser directement « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien » pour faire vos propres ateliers d'écriture. Ça donne des choses miraculeuses. Mais nous, ici, un peu, c'est le labo, c'est le double degré, c'est travailler notre propre mécanique d'auteur ou d'atelier. Et le deuxième exception, c'est la rue Villain. La rue Villain est insérée dans le dispositif des douze yeux. Or, elle n'est pas un lieu neutre. Elle est le lieu qui est dépositaire de sa propre autobiographie, de sa propre mémoire, mais qui ne lui est pas, en tant que telle, accessible. Donc, tout le détour et le dispositif de Georges Perec, c'est se donner un ensemble de protocoles, les douze yeux, les combinaisons par les douze lieux, les combinaisons par deux lieux qui changent selon son algorithme, le protocole établi selon la durée, qui va durer, donc, c'est douze ans, comme ça, à programmer, les protocoles d'écriture, chaque fois qu'on vient, comme ça, sur le lieu, et c'est douze, comme ça, cette dispersion, uniquement parce qu'au milieu, ça lui permet d'arriver de façon technique, avec une écriture qu'on dit, nous, à contrainte, dans cette rue avec laquelle le rapport est autobiographique, mais ne fournit aucun élément pour en faire de l'autobiographie. À preuve que, un jour, vous savez, on est dans le 20e arrondissement de Paris, et c'est cette zone qui va être la plus bouleversée dans les années 70 par l'érection de ces grandes colonies de bâtiments qui sont un petit peu tristes aujourd'hui. Un jour, les bulldozers arrivent, rue Villa, et démolissent. Pérec va décrire cette démolition, mais le projet lieu n'a plus lieu d'être. Voilà, ça, c'est les données, et maintenant, on va aborder l'exercice. Juste avant, pour mémoire, on a l'association des amis de Georges Pérec, les gens très solides et pour qui j'ai un énorme respect, qui travaillent l'œuvre, Jean-Luc Jolie, l'œuvre de Pérec, l'équipe qui est attelée aussi aux Pléiades, a décidé de tromper le testament de Pérec. Les enveloppes, la totalité des enveloppes ont été ouvertes, et la totalité des documents transcrits, ça veut dire que ce qu'on a dans tentative d'épuisement d'un lieu parisien, et ce qu'on a, dont on va parler maintenant, sur la rue Villain, le travail a été fait sur l'ensemble des douze lieux et des quelques cinquante enveloppes qu'on disposait. Le livre est prêt, le livre est prêt depuis deux ans. Nous travaillons, les gens comme moi, en permanence, avec l'œuvre de Pérec, depuis des années. Ce livre qui est prêt, il nous est interdit, tout simplement parce qu'une descendante indirecte de Pérec, petite nièce je crois, a décidé que les conditions économiques n'étaient pas pour elle suffisamment gratifiantes. On en est là, dans la France, d'aujourd'hui. Si cette vidéo permet de dire un petit peu merde et puis donner un petit coup de pied et accélérer le processus, c'est pas mal. Alors maintenant l'exercice. Donc la rue Villain. La rue Villain, la fascination qu'on a à ce livre, c'est qu'il propose à chaque chapitre, la page, le lit, la chambre, l'appartement, l'immeuble, la rue, le chapitre des lieux, c'est dans la rue, le quartier, la ville, et puis ça va, ça va, ça va comme ça jusqu'à la notion de frontière et d'espace infini. Les exercices que Pérec construit, invente dans espèces d'espaces à chaque chapitre sont des pistes d'écriture que nous pouvons explorer. Et lui, par contre, les explore, mais pas dans le livre. Le livre se contente d'être la grammaire ou le protocole de ces exercices. Par contre, on a deux livres essentiels de Pérec, Pensée classée et l'infraordinaire, dans lesquels il dépose justement ce qu'il écrit à partir des propres territoires. Ou alors, justement, parce qu'il les explore dans Pensée classée et l'infraordinaire, il peut les formaliser dans espèces d'espaces. Par exemple, dans le chapitre, il y a le chapitre sur les chambres, dans Pensée classée, vous aurez trois chambres retrouvées. Chapitre aussi essentiel pour faire des exercices. Et dans l'infraordinaire, on a le premier chapitre qui s'intitule La rue vilain. C'est celui qu'on va aborder. Je fais un flash forward. Là, vous avez l'édition originale de W. Cet originale m'a été offerte par un copain, Fred Griot. Deuxième trimestre 75. L'auteur est né le 7 mars 1936. Ça devient rare, vous savez, des livres de Georges Pérec, où il n'y a pas la date de décès, 1984. Et puis j'ai mon W pour le quotidien et le travail. C'est repris dans l'imaginaire Gallimard. Et là aussi, évidemment, un grand texte sur la rue vilain. C'est le chapitre 10. Vous savez, c'est des séquences de chapitres extrêmement brefs. C'est un texte continu de trois pages. Et ce qui est intéressant, je pense, plutôt, c'est que vous savez que, justement, les projets d'espèces d'espace définissent des éclatements. Par exemple, quand on arrive au chapitre « Maison », Pérec part d'un dessin de Saul Steinberg, vu quelques années plus tôt, où on voit une maison avec le mur, la façade enlevée, et puis chacun dans ses occupations, afférée à ses petits trucs. Et c'est là que lui vient, comme ça, ce cahier des charges, où tout un roman se construit comme projet à l'intérieur. Un roman fantasmé qui vient par ce cahier des charges qui s'écrit « Sous nos yeux » dans l'espèce d'espace. Eh bien, trois ans plus tard, ce sera devenu un des plus grands livres de Georges Pérec, « La vie, mode d'emploi », pour penser à cette image tout à la fin. Donc on est vers 1976 avec tous ces gens dans leurs petites alvéoles et tous occupés à regarder en même temps la télévision, un livre extrêmement profond. On n'en parle pas, ce n'est pas le propos. Mais donc, la rue vilain qui s'écrit dans W est une sorte aussi d'aboutissement. Et ces textes qui sont dans l'infraordinaire, auxquels j'arrive maintenant, arrivaient à bien les penser aussi comme ça, comme ce statut intermédiaire. Je veux dire qu'on va faire, je voudrais qu'on ait l'humilité de faire un travail technique, peut-être moins gratifiant que les deux premiers exercices où la phrase venait, où on voyait, où il y avait de l'empathie, un énorme affect à suivre comme ça, tout ce qui nous est offert, présenté, de mouvements, d'incursions, d'explorations. Là, je voudrais qu'on soit dans la boîte à outils, qu'on soit dans le creusement, qu'on soit dans le gratter avec les ongles. Je voudrais vous proposer quelque chose de difficile, quelque chose de peut-être un peu déceptif. Mais en même temps, se dire que précisément, ce déceptif intervient entre la proposition, ici, dans l'espèce d'espace, le protocole, et puis le texte sur la rue Villa, qui viendra ensuite s'écrire librement, non pas lyriquement, c'est pas le truc de Pérec, mais dans l'imaginaire romanesque, dans l'imaginaire comme ça, qu'on retiendra de façon définitive. On ne peut pas lire ce livre et l'oublier, W. Et ce travail intermédiaire, il tient des notes, il tient du cahier, il tient du relevé, il tient d'une espèce de façon de se forcer à coller au réel. Et c'est ça, toujours, où l'expérience de la littérature est à la fois déceptive et à la fois implique cette volonté, implique cette décision, comme ça, d'aller au contact du réel. Presque comme dans un art martial, vous voyez. Vous connaissez le début de l'infraordinaire. Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire, 5 colonnes à l'œil, une grosse manchette, les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent, et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains existent. Les avions n'accèdent à l'existence que lorsqu'ils sont détournés, etc. Comment par interroger l'habituel ? Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas. Il semble ne pas faire problème. Nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni questions ni réponses, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ? Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Comment parler de ces choses communes, les traquer plutôt, les débusquer, les arracher à la gangue dans lesquelles elles restent engluées ? Et puis cette phrase qui, pour nous, a été un tel déclencheur. Questionnez vos petites cuillères. Eh bien, avec la rue Villain, on va les questionner, les petites cuillères du lieu. C'est un journal. Donc, vous voyez, il pioche dans différentes enveloppes. 1. Jeudi 27 février 1969, vers 16h. 2. Jeudi 25 juin 1970, vers 16h. 3. Mercredi 13 janvier 1971. 4. Dimanche 5 novembre 1972, vers 14h. Et 5, et dernier, jeudi 21 novembre 1974, vers 13h. Les HLM en bas de la rue des Couronnes sont terminés. Le bas de la rue Villain semble un peu vivant. Tadordure amoncelée, du linge qui pend aux fenêtres. Le 1 est encore intact. Au 7, il y a un terrain vague et une palissade. Bernard Confection, au 5, est fermé. Au 9, le restaurant-bar Marcelles est fermé. Au 6, il y a un magasin de coiffure ouvert et un magasin fermé. Au 4, un boutonnier riste. Un moineau mort au milieu de la chaussée. Rien au-delà du 30. Des palissades. Des terrains vagues où s'affairent des casseurs de voitures. Des affiches électorales sur les palissades. Et je me trompais. 6, 27 septembre 1975, 2h du matin. La quasi-totalité du côté impair est couverte de palissades en ciment. Sur l'une d'elles, un graffiti. Travail égale torture. Et tout le projet s'arrêtera là. Mais, jeudi 27 février 69. Descriptif. La rue Villain commence à hauteur du 29. Ça, c'est pas trop pour nous. Par contre, aussitôt après, quand il commence, C'était, m'a-t-on dit, l'immeuble où vivaient les parents de ma mère. Il n'y a pas de boîte aux lettres dans l'entrée minuscule. Au rez-de-chaussée, un magasin jadis d'ameublement. La trace des lettres meubles est encore visible. Qui se réinstalle peut-être en mercerie. Enjugé par les articles qu'on voit en devanture. Le magasin est fermé et n'est pas éclairé. Du 2 parvient une musique de jazz. Du revival. Sidney Bechet, ou plutôt Maxime Sori. Du côté impair, un magasin de couleurs. L'immeuble 3, récemment ravalé. Confection bonneterie au bon travail. L'étrie parisienne à partir du 3, les immeubles cessent d'être ravalés. Au 7, enseignes de métal découpées. Pompes sur la façade. Pompes coupèzes échappent puis. Le magasin est refermé depuis longtemps. Puis de côté impair, petite boutique non identifiable. Au 9, restaurant-bar Marcel. Attention, escalier. Il n'y a pas de trace d'escalier. On comprend un peu plus tard qu'il s'agit des escaliers qui terminent la rue. Pour une voiture, à partir de la rue Julien Lacroix, la rue Vilain devient une impasse. Au 22, un vieux café fermé. Sans lumière. Une grande glace ovale au fond. Au-dessus, au deuxième étage, un long balcon de fer forgé. Du linge qui sèche. Sur la porte du café, un écriteau. La maison est fermée le dimanche. Vous commencez à piger ce que je disais tout à l'heure par microscope. Puis un bâtiment bas avec une porte qui donne sur une longue cour pavée avec quelques décrochements. Escalier de deux ou trois marches. À droite, un long bâtiment à un étage. Donnant jadis sur la rue par la porte condamnée du salon de coiffure. Avec un double perron de béton. C'est dans ce bâtiment-là que nous vivions. Le salon de coiffure était celui de ma mère. Au fond, un bâtiment informe. À gauche, des espèces de clapiers. Je ne suis pas rentré. Et si on prend... Vous allez de toute façon dans mes petits extraits pour les abonner au site. Et ceux qui nous rejoignent. Rejoignez-nous en cours de route. N'hésitez pas. Si vous voulez envoyer vos textes ou vous ne voulez pas les envoyer sans que je les publie, etc. Toutes les libertés sont là. Mais petit coup de pouce. Le 1 et le 3. Au 1, il y a un magasin d'alimentation fermé. Mais une mercerie encore ouverte au deuxième étage. Un homme est à sa fenêtre. Au 3, magasin de couleurs et bonnetterie. La marchande du magasin de couleurs me prend pour un officiel. Alors, vous venez nous détruire. Au 2, café-restaurant. Au 4, un boutonnieriste. Travaux de voirie. Installation du gaz de lac. Au 5, letterie parisienne. Au docteur du vêtement. On entend, venant de plus haut, de la musique arabe. C'est ça que je voulais vous proposer. On a travaillé sur... Lieux. Dans le premier exercice. Dans le deuxième, on a travaillé sur trajet. Et l'idée que le récit donne l'idée, comme ça, de mouvement. Là, je voudrais vous proposer vraiment l'idée du microscope. Se prendre un truc arbitraire. Est-ce que vous le prenez loin dans la mémoire ? Ou est-ce que vous le prenez là, dans le présent ? Ça m'est totalement égal. J'aurais peut-être une prédilection pour l'idée de travailler dans l'immédiat présent. Le plus proche de vous. Un endroit devant lequel vous passez chaque matin. Et par contre, non pas le travailler comme une espèce de relevé exhaustif. C'est passionnant d'entrer dans un hall, d'écrire les boîtes aux lettres, d'écrire les petits trucs rayés sur les murs, d'écrire les petits détails qui clochent, d'écrire qu'est-ce qui ne va pas dans le paillasson ou le petit coin qui manque au tapis de caoutchouc, etc. De prendre comme ça cette bulle et en faire un relevé. C'est notre condition dans la vie de tous les jours. On sort d'un ascenseur, il y a notre perception qui s'installe, où on rentre dans une porte comme ça, quel que soit le lieu de travail, de cantine ou d'espace à l'intérieur du travail. Il y a ce relevé immédiat qui se met en place. Ce que j'aurais aimé vous proposer comme piste de recherche, c'est de le dédoubler, d'en faire un diptyque. Un, deux. Et d'utiliser pour ça la forme journal de Pérec. Après, vous pouvez même vous servir, pourquoi pas, de Google Street View ou par exemple de vos propres souvenirs d'un endroit pour le 1 et puis de Google Street View pour le 2. Mais en tout cas, travaillez comme ça sous la forme d'un diptyque. Et par contre, on ne se prend pas une rue au nom. On se prend une porte, on se prend une entrée de couloir, on se prend une rouelle, un passage. On se prend une salle d'attente de Toubib. Peu m'importe le choix. Mais l'idée du microscope, de timbre-poste, est que ce timbre-poste précis dans l'urbain d'aujourd'hui. L'urbain, ça ne veut pas dire qu'on est dans une grande ville. Ça veut dire que tout ça est travaillé par la relation entre les humains qui s'y croisent, traversent et sont perceptibles à travers tous les signes, même si eux, on ne les croise pas forcément à cet instant-là. Mais que sur ce tout petit champ opératoire que vous allez définir, et je vous dis, ça peut être vraiment un endroit où vous passez tous les jours un arrêt de bus, faire un diptyque. C'est la même chose un jour et le lendemain, ou un jour et trois jours plus tard, ou un jour là et la même chose en été, ou là comme ça. Et puis, regarder dans Google Street View à quoi ce truc ressemble, et puis grossir les détails. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Je ne sais pas comment vous allez le faire. Ce que je sais, c'est qu'on partage l'idée. Reliser, espèce d'espace vraiment important, important de l'avoir chez soi et d'aller relire ce passage des lieux. Dans Infraordinaire, qui est aussi un livre de travail comme Pensée Classée et Infraordinaire, je ne les sépare pas. C'est des choses à avoir en permanence sur sa table. Et si on anime des ateliers d'écriture, ça sert constamment. Dans l'Infraordinaire, il y a ce journal comme ça, qui est sur une bonne douzaine de pages, avec six occurrences de visite à la rue Villain. Et puis, en même temps, cette fin comme ça par la démolition qui en fait... Alors, est-ce que Pérec aura été capable, il y a 40 ans, de considérer que ce texte-là était un texte essentiel en lui-même ? Ça aussi, c'est une piste intérieure de travail pour nous, qui travaillons aussi comme ça sur ces formes brèves, ces arrachements. Et une fois que vous avez défini ça, alors attention, attention, Pérec travaille sur du numéro 1 au numéro 45, il travaille sur 50 mètres de rue. Par contre, si vous le relisez attentivement, vous verrez comme il est toujours beaucoup plus dans l'ampliation sur les premiers numéros. Évidemment, puisque c'est là où habitait sa mère, où habitait lui-même, où apparemment aussi sa grand-mère a vécu avec ce salon de coiffure. Et donc nous, il s'agit d'aller... On a tous dans notre tête ces trucs-là, comme ça, ces passages, ces cours, ces entrées. Allez, maintenant je vous laisse. Pensez bien que ce soit un diptyque, pensez bien que ce diptyque, c'est sur du tout petit, du tout petit, du tout petit, et que ce qui compte, c'est le réel, et comment on l'inventorie, comment on le dit, et que c'est là où la clé, aussi, de l'imaginaire. Maintenant, à vous d'écrire. Merci les gens.